On va essayer de décortiquer dans la façon la plus simple possible le concept de «Ruski-Mir ». C'est devenu le pilier de la doctrine de Vladimir Poutine, du rôle de la Russie dans le reste du monde. «Ruski », ça veut dire « russe ». « Mir », en russe, ça peut vouloir dire « paix » ou « monde ». Il y a comme un double sens. Dans le langage politique tel qu'on le connaît en ce moment, ça veut dire « le monde russe ». C'est quoi le monde russe? Ce n'est pas quelque chose qui est limité par des territoires, c'est une idéologie. C'est cette idée selon laquelle tous les russophones, donc les gens qui parlent russe, qui pensent russe, qui épousent la culture russe, qui sont attachés à l'église orthodoxe de Russie, forment un peuple même s'ils vivent au-delà des frontières russes. C'est comme si le concept voulait englober tous les russophones qui ont fait partie de l'espace post-soviétique pour leur dire « être russe, ce n'est pas un choix, c'est un destin ». Donc, que vous soyez georgien, que vous soyez moldave, que vous soyez ouzbeck, vous appartenez à une culture russe. C'est culturel d'abord et avant tout, et je dirais même religieux. La notion du monde russe est née de la chute de l'Union soviétique. On s'est retrouvés avec des diasporas russophones dans tous les pays de l'ex-Union soviétique. Et le rôle de la Russie dans ce monde russe, s'il en existe un, c'est de défendre les intérêts et l'intégrité de la culture russe à l'extérieur de ses frontières. C'est un mécanisme de défense et un outil de propagande pour tenir tête à l'Occident. Poutine a mordu dans ce concept pour garder une influence de la Russie dans des pays qui sont pourtant indépendants de la Russie. Et ici, ce concept du monde russe pendant deux décennies était plutôt culturel, défendait les valeurs russes. On a vu dès, par exemple, 2014, quand Poutine a annexé la Crimée, qui pouvait être utilisé pour des incursions militaires. Et aujourd'hui, avec l'Ukraine, pour justifier des guerres, des invasions, en bonne et due forme. Et lui, la façon dont il présente ça, c'est une mission humanitaire. Nous, on va sauver les Russes à l'extérieur des frontières de la Russie. La doctrine de Vladimir Poutine, selon laquelle la Russie doit se défendre et protéger les intérêts de ce monde russe, est devenue la seule explication qu'il fournit à la population russe. pour les convaincre d'investir dans la guerre, pour justifier la mobilisation des hommes qui, dans la majorité des cas, ne veulent pas aller se battre contre les Ukrainiens. Le russe moyen subit le résultat de cette doctrine. Mais le russe moyen, avec la propagande ambiante en Russie, achète souvent cette version des faits selon laquelle la Russie est menacée. Et puis, on va s'amplir. Et puis, on va s'amplir. Et puis, on va s'amplir. Et puis, on va s'amplir.